Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors ça y est, voilà, c'est fini, je ne suis plus étudiant. Il fallait bien que ça arrive un jour, ça fait à peu près deux ans que j'ai lancé Fusion 360. Alors c'était prévu, j'ai vraiment attendu pour pouvoir faire cette vidéo, de toute façon je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas faire ce changement avant. Je vais du coup devoir passer de la version étudiante à la version licence personnelle. Du coup je vais faire ça avec vous, comme ça à la limite, pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir comment ça se passe. Ici au-dessus on a le bouton expirer avec abonnez-vous dès maintenant. On a droit à un beau pop-up, votre offre Fusion 360 a expiré avec un petit message d'explication. Si on veut continuer à l'utiliser, on doit s'abonner. La grosse différence maintenant c'est qu'il va falloir justifier le fait d'être étudiant. Ce qui n'était pas trop le cas au départ, il suffisait de donner une fausse adresse de lycée, d'école, et ça passait très bien, maintenant il va falloir envoyer une preuve que c'est bien le cas. Alors évidemment il y a toujours des magouilles pour pouvoir le faire, mais bon, voilà. Ce n'est pas mon cas, et puis de toute façon, vu l'utilité que j'en ai réellement de Fusion 360, la version perso va largement me suffire. Le truc c'est que si on clique dessus directement, bah évidemment il nous envoie sur la version payante du site, et il faut quand même avouer que les prix c'est... voilà. Les montants sont quand même énormes. Ce que je vais faire déjà c'est me loguer à mon compte. On va aussi passer ici en français, ça sera beaucoup plus facile. Alors je ne vous cache pas, la page ici, elle est un petit peu dure à trouver, donc je vous la mettrai dans la description, ça sera beaucoup plus facile. C'est la page qui conserve en fait la version personnelle et amateur. Et ici vous pouvez voir, voilà, la liste des choses sur lesquelles on va être maintenant limité. Donc c'est sur des fraisages de 3 axes, bon tout ça honnêtement je ne l'ai jamais utilisé. Gestion des données pour un seul utilisateur uniquement, dit document Fusion 360 actif et modifiable. Affichage des liens de partage public uniquement, commentaires, annotations. On est limité aussi à l'exportation au niveau des types de projets. On garde les STEP et les STL, moi c'est les deux qui m'intéressent le plus. L'OBJ à la limite. Et au niveau de l'importation, pareil, on est un petit peu limité au niveau de l'import. Mais voilà, je ne suis pas un grand grand utilisateur de Fusion 360. Donc honnêtement, la version perso, elle va largement suffire. Me doute que pour certains qui travaillent beaucoup avec la fin de l'éducation pour passer en perso, ça va retirer pas mal d'options peut-être pour vous. Donc du coup, on va faire sur la mise en route. Alors une fois que c'est fait, vous avez rempli les 2-3 formulaires. Normalement la mise à jour du nouveau type d'abonnement peut prendre jusqu'à 30 minutes. Veuillez patienter au moins 30 minutes avant de vous reconnecter. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ici et je vais fermer Fusion 360. Et je vais attendre 30 minutes pour voir si ma licence a été transférée en mode personnel. Alors me revoici, non pas 30 minutes après, mais plusieurs heures après. Ça a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps à s'activer. Du coup, ne vous inquiétez pas trop si au bout des 30 minutes annoncées, c'est toujours pas fait. Voilà, faut vraiment être patient. Du coup, comme vous pouvez le voir ici au-dessus, maintenant c'est marqué personnel non destiné à un usage commercial. Alors vous avez pu voir la liste des restrictions, de ce qui changeait, de ce qui était limité au niveau outil. Par contre, sachez quand même qu'on peut retrouver ici toujours tous les objets qu'on a pu créer et qui sont enregistrés sur le site. La seule grosse différence maintenant, c'est que vous le voyez ici, il y a un 0 sur 10. Et tous mes objets sont ici en lecture seule. Donc en gros, si je veux faire une modif, si je reviens par exemple sur mes plaques LED, il va falloir, avant de pouvoir travailler dessus, le passer ici en modifiable. On voit ici, c'est 1 sur 10. Je peux en mettre comme ça 10 ouvert. Et en double-cliquant, tout simplement, il va réouvrir mon projet dans Fusion 360. Et je vais pouvoir continuer à travailler comme je le faisais avant. En tout cas, en ce qui me concerne, vu les outils que j'utilise, ça ne va pas me poser de problème du tout. Évidemment, si vous atteignez le score ici de 10 sur 10, pour pouvoir réouvrir une onzième, il va falloir tout simplement repasser un objet dont vous n'avez pas besoin pour l'instant en lecture seule. Vous confirmez que vous le faites passer en lecture seule. Et vous venez ici mettre modifiable sur la pièce suivante pour l'ouvrir. Du coup, vous pouvez remarquer aussi qu'ici, la plaque LED, je l'ai repassée en lecture seule. Il y a un petit cadenas dessus. Ça veut dire que je ne peux plus rien faire comme modification, ni les enregistrer en cas de modif dessus. Alors voilà, c'est comme ça qu'on passe sur la version personnelle. En soi, ce n'est pas très compliqué. Par contre, évidemment, on perd tout ce qu'on avait comme avantage en étant étudiant. Encore une fois, moi personnellement, vu que je n'ai pas une grosse utilité de Fusion 360, la version perso va me suffire largement. Même si, voilà, je serais peut-être un peu tenté à aller voir ailleurs, entre guillemets. Du coup, je serais curieux de savoir, dans votre situation, pour les utilisateurs de Fusion, d'une manière un peu plus approfondie que celle que j'ai, est-ce que vous êtes déjà passé en version personnelle ? Est-ce que vous avez trouvé une solution pour rester en éducation ? Ou est-ce que vous avez éventuellement eu l'idée aussi de partir sur un autre logiciel ? Et éventuellement, dites-moi sur quoi vous vous êtes tourné niveau modélisation 3D. Donc voilà, petite vidéo, c'est la première pour recommencer l'année. Je vous souhaite encore tous mes voeux pour l'année 2022 qui vient de commencer, en espérant qu'elle se passe beaucoup mieux que l'année qui vient de s'écouler. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501